7 proverbes. Thème, feu. 1. On éteint un grand feu avec de l'eau, le feu de l'amour rien ne peut l'éteindre. Proverbe danois. Ce proverbe danois exprime l'idée que l'amour est une force puissante et inextinguible. Il met en contraste la capacité de l'eau à éteindre un grand feu avec l'idée que rien ne peut éteindre le feu de l'amour. En d'autres termes, l'amour est une émotion intense et durable qui ne peut être vaincue ou éteinte par des moyens ordinaires. Ce proverbe souligne la force et la résilience de l'amour, le présentant comme quelque chose de fort et de persistant, capable de surmonter les obstacles et les difficultés. 2. D'une petite allumette peut sortir un grand feu. Proverbe basque. Ce proverbe basque signifie que même une action en apparence insignifiante ou anodine peut avoir des conséquences importantes, parfois inattendues. Cela met en lumière le potentiel de transformation et d'impact que peut avoir quelque chose de petit ou de modeste. En d'autres termes, il souligne l'idée que de petites actions peuvent déclencher de grands changements ou événements. 3. La femme est comme le feu, elle vous réchauffe ou elle vous brûle. Proverbe malien. Ce proverbe malien compare la femme au feu pour illustrer sa dualité. Comme le feu, une femme peut être chaleureuse, réconfortante et bienveillante, tout comme elle peut être intense, passionnée et potentiellement dangereuse. Elle peut apporter du réconfort et de la joie, tout comme elle peut causer des douleurs et des problèmes. En résumé, ce proverbe met en lumière la nature complexe et parfois imprévisible des femmes, qui peuvent apporter à la fois du bonheur et des défis dans la vie d'une personne. 4. Apprends de la mouche à ne jouer du feu. Proverbe français. Ce proverbe français, « Apprends de la mouche à ne jouer du feu », signifie qu'il est sage d'observer les erreurs des autres pour ne pas les répéter soi-même. En voyant les conséquences négatives des actions de quelqu'un d'autre, on peut apprendre à éviter de faire la même erreur. C'est une manière d'apprendre de l'expérience des autres pour ne pas se mettre en danger ou commettre des erreurs similaires. 5. Le feu qui semble éteint souvent dort sous la cendre. Proverbe français. Ce proverbe français, « Le feu qui semble éteint souvent dort sous la cendre », signifie que même lorsque quelque chose semble être terminé ou résolu en apparence, il peut y avoir encore des problèmes ou des dangers cachés qui peuvent ressurgir à tout moment. Cela souligne l'idée que certaines situations peuvent sembler calmes ou inoffensives à première vue, mais qu'en réalité, elles peuvent toujours comporter des risques ou des complications latentes. 6. Avec un ennemi depuis longtemps acharné contre nous, il ne faut pas se lier d'amitié, quoiqu'il le désire ardemment. Quelque chose que soit l'eau, si elle rencontre le feu, ne l'éteint-elle pas ? Proverbe tibétain. Ce proverbe tibétain met en avant l'idée qu'il est important de rester méfiant envers une personne qui a été notre ennemi pendant longtemps, même si elle cherche à devenir notre amie. Il compare cette situation à de l'eau chaude rencontrant du feu. Même si l'eau est chaude, elle ne peut pas éteindre le feu, car ils sont naturellement opposés. Ainsi, le proverbe nous invite à ne pas oublier les conflits passés et à rester vigilants face à ceux qui ont été hostiles envers nous, car une amitié forcée ou artificielle ne résoudra pas les problèmes sous-jacents. 7. La cendre suit le feu Proverbe libyen Ce proverbe libyen, « la cendre suit le feu », signifie essentiellement que les conséquences d'une action ou d'un événement sont inévitables et inextricablement liées à leur cause. Il met en avant le fait que les résultats d'une situation sont souvent la conséquence directe de ce qui l'a précédé, tout comme la cendre et la trace laissées par le feu. En d'autres termes, nos actions ont des répercussions et nous devons en assumer les conséquences, bonnes ou mauvaises. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Avez-vous aimé la vidéo... Avez-vous aimé la vidéo ? Merci.